Sous-titrage Société Radio-Canada Que d'agitation ! Nous sommes près de l'océan, non loin des côtes même. Notre bestiole vit au fond de l'eau. Et si j'en crois ce que j'entends, elle semble posséder une carapace. Une tortue ? Non, son environnement est plus calme que ça. Ça y est, j'ai trouvé ! Tu as choisi une bestiole fossile. C'est le trilobite. La, 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 la... Nous voilà 500 millions d'années en arrière, dans une époque mystérieuse appelée Cambria. Bien avant l'apparition des premiers hommes, bien avant l'apparition des dinosaures. Au Cambrien, les animaux ne ressemblent pas du tout aux bestioles de notre époque et vivent tous dans les océans. Allez hop, en plongée ! Ce n'est pas profond par ici et l'eau est super bonne. Il y a des traces sur la vase, notre bestiole n'est pas loin. Exact, Denis ! Je suis juste en dessous de toi ! Oh, trilobite ! Je ne t'avais pas vue ! Normal, j'étais dans la vase à la poursuite d'un verre. Mais je l'ai raté ! Il était tout maigrichant de toute façon, alors... Quelle drôle de créature ! Le trilobite est assez plat, de la taille d'une savonnette, avec une large tête en forme de demi-bouclier et 15 paires de pattes articulées en dessous. Son corps est composé de trois parties, comme son nom l'indique. Tri signifie trois, trilobite, trois lobes. Deux lobes de chaque côté du corps, le troisième, central, court de la tête à la queue. Le tout est recouvert d'une carapace articulée pleine d'épines. C'est une protection solide, dont l'origine espagnole, carapacho, signifie écale dure. J'avoue un petit arbre ! À deux mètres devant moi ! Certainement un verre qui zone dans la base ! Le voilà qui avance doucement ! Le trilobite vit dans l'eau, mais il ne sait pas nager. Pour se déplacer, il marche sur le fond de l'eau. Yes ! On ne l'a fait pas, moi ! Voilà, trou de verre ! Et large avec ça ! Il doit être bien tendu ! Le trilobite tâte frénétiquement les petits bourrelets vaseux, avec ses longues antennes. Ça y est, il creuse ! Oh ! Le verre affulé ! Impossible de le suivre ! Il y a du gros sable sous la vase ! Quand j'avance, je me frotte dessus et ça me gratte pire que du papier de verre ! Je remonte alors ! Le trilobite possède deux yeux qui dépassent de sa tête, un peu comme ceux des mouches. Ils sont composés de nombreuses petites facettes brillantes, très utiles pour chasser et repérer ses proies. Il fait bien de ne pas poursuivre ses recherches dans le sable. Ça serait dommage de rayer tous ces jolis petits carreaux. Plus rien à l'horizon ! Aucun petit tas en vue ! Il y a trop de trilobites qui chassent par ici ! Il n'en reste plus beaucoup de verre dans le coin ! Effectivement, le coin est très prisé par les trilobites. On voit les traces qu'ils laissent sur leur passage. Ça forme comme des mini-routes. C'est très fréquenté par ici. Je vais me rapprocher de la côte. On verra si la nourriture y est plus abondante. Quel drôle d'endroit ! De longs tubes creux se balancent dans le courant. Ce sont des éponges. Elles forment des bouquets colorés. Des méduses flottent sous la surface. Oh ! Un vivaxia ! On dirait une pomme de pain avec des plumes. Cet animal bizarre n'existe plus à notre époque. Le trilobite a l'air de se plaire ici. Il trottine maintenant et tâte la vase à coups d'antenne. Toujours à la recherche de petits tas. Oh ! C'est plus cool par ici. Et t'as douilleux à souhait. Et puis, il y a moins de congénaires. Ça veut dire plus de bouffe pour Tri-Tri. Tri-Tri, c'est moi. Tri-Tri. D'ailleurs, ça bouge déjà par là-bas. Là où le trilobite est en train de chasser le verre, l'eau est plus chaude. C'est normal. On s'est rapproché de la côte, donc c'est moins profond. J'ai même pied. D'ici, on voit une plage magnifique. Il n'y a rien que du sable, pas un oiseau, encore moins un humain. Normal, on est au cambrien. Viens là, toi. Viens voir Tri-Tri. Un joli verre. Sors de la base. Ah oui, c'est bien. Encore un effort. Ouais, vas-y. Il est bien dodu. Allez, hop, je tire dessus. Oui, ça ne rigole pas. Le trilobite sort le verre de la vase à coups de patte. Il le déchire, le charcute et le découpe. Ses fines gambettes à serrer réduisent le verre en morceaux et rapportent les petits bouts jusqu'à sa bouche. Hé, t'as pas remarqué ? On dirait qu'une tempête approche. La surface de l'eau se ride et la vase en suspension troublent la vision. Relax, Tony. Relax, ça va pas mon piscine chassé. J'ai une super bonne vue, moi. Ah là là, il est exquis, celui-là. C'est rare d'en trouver des biens dodu comme ça. Je suis sûre qu'il y en a d'autres. C'est le paradis. On dirait que je suis le seul trilobite du coin. Ah ah ah, ça limite la concurrence. Tout pour Tri-Tri. Si tu es le seul trilobite du coin, où sont passés les autres ? Ils ont disparu, ils se sont liquéfiés. Ah, mais t'en poses des questions, j'en sais rien, moi. Ils sont peut-être partis ailleurs, en vacances ? Tu as raison. Peut-être qu'ils n'ont pas disparu, mais qu'ils sont partis. Tout naturellement. Ah si, viens pour Tri-Tri, toi. Les trilobites partent en migration vers des zones plus accueillantes pour se rencontrer, se reproduire et pondre leurs oeufs. Ils voyagent parfois en groupe, les uns derrière les autres, à la queue leu-leu ou à touche-antenne. Oh, ça suffit, Denis. Tu vas finir par m'inquiéter. Ils sont pas là, c'est tout. Par contre, ce trou-là, il est bien là, lui. Oh, tonton, il y a un verre en dessous. Ah, trop cool. Celui-ci est énorme. Je tire dessus. Encore ce bruit, ça se rapproche. Il y a quelque chose qui cloche par ici. Pas de trilobites, des bruits terrifiants. Et l'autre qui déchiquette son verre tranquille. Oh, oh. C'est quoi cet ombre qui passe sur moi ? Oh non, pas lui. L'anneau Malocaris. La terreur des mers. C'était le paradis et voilà l'enfer. L'anneau Malocaris est un prédateur tout plat, de la taille d'une chèvre. Avec deux gros bras pleins de pointe et deux énormes yeux globuleux, il raffole des trilobites. Trilobite est mort de peur. Il s'enfonce dans la vase et se roule en boule, comme un cloporte. Il peut le faire grâce au segment de sa carapace qui bouge séparément. Mince, ça ne sera peut-être pas suffisant pour se faire oublier. On dirait que l'anneau Malocaris l'a quand même repéré. Il fonce sur lui. Quelle attaque fungurante ! Le monstre envoie des coups de pointe pour planter le trilobite. On ne voit plus rien, ça remue la vase. Ça y est, l'anneau Malocaris renonce. Il file sans sa voie. Trilobite, t'es blessé ? Ah, tu m'étonnes ! Il m'a défoncé la cuirasse, mais heureusement j'étais tout roux, enfouie trop profond. Il n'a pas réussi à me sortir de la vase pour me dévorer. Tu peux encore bouger ? Non, à peine. Ces énormes pointes ont traversé ma carapace. Je suis désolé pour toi, Trilobite. Ça n'est pas très rigolo, le cambrien. C'est la vie, Denis. Et puis, la tempête est là. Je serai bientôt enfouie sous un mètre de vase. Mais ça valait le coup. Ces vers étaient les plus savoureux que Tritri n'a jamais mangé. Allez, adieu, Denis. Adieu, Trilobite. À dans 500 millions d'années, peut-être. Le Trilobite disparaît sous une épaisse couche de vase. Petit à petit, les parties de son corps vont être remplacées par de la roche. Trilobite va devenir un fossile. La mer va quitter cette partie du globe pour laisser place à un désert. Les paléontologues n'auront plus qu'à donner quelques coups de pelle pour le retrouver et l'emporter au musée. Oh ! Des humains creusent. Ce sont des scientifiques. Ils sortent un bloc de pierre bien dur, ils l'ouvrent et... Oh ! Il est bien là. Trilobite. Tout fossilisé. C'est sûr que c'est lui. Ce n'est pas tous les jours qu'on découvre un visiteur du Cambrien blessé il y a 500 millions d'années. Pendant cette aventure, nous avons entendu le mot d'origine espagnole carapace. Est-ce le pays du chat beauté ? Un bus pour transporter des aigles ? Une enveloppe solide qui protège le corps du trilobite ? Bravo ! La carapace, carapacho en espagnol, c'est bien une protection, une sorte de squelette qui entoure le corps de certaines bestioles. C'était débouriffant, mais c'était bestiolement fossile. Bestiole est un podcast original de France Inter en partenariat avec le Muséum National d'Histoire Naturelle. Hé ! Fais gaffe avec ta pelle ! Y'a triterie, là !